Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Chaque semaine, pendant l'exposition Les enfants de l'impressionnisme, le podcast de Giverny vous propose de découvrir un texte en lien avec les familles des impressionnistes et le monde de l'enfance au XIXe siècle. L'écrivain Octave Mirbeau admirait Camille Pissarro en tant qu'artiste, mais aussi en tant que père. Les deux hommes échangèrent de nombreuses lettres et visites entre 1890 et 1893, au plus fort de leur amitié, avant qu'une brouille ne vienne refroidir leur relation. La famille Pissarro resta cependant chère au cœur de Mirbeau, comme en témoigne l'article qu'il publia en 1897, suite au décès de l'un des fils du peintre, Félix Pissarro. Le jeune homme de 23 ans avait contracté la tuberculose et s'éteignit à Londres le 25 novembre 1897. L'article de Mirbeau, dont vous allez découvrir deux extraits, dresse un portrait émouvant de ce jeune artiste plein de promesses et fait l'éloge de l'éducation que Pissarro choisit de donner à ses fils. Pissarro fut sensible à ce texte. Il écrivit à son fils aîné Lucien, quelques jours après sa publication, « Mirbeau a fait un remarquable article sur notre pauvre enfant. » Camille Pissarro m'avait conté un jour cette histoire charmante. Vers douze ans, Félix semblait être un paresseux. Il fuyait l'école et ne s'intéressait à rien. Qu'allait-on faire de lui ? Autant pour l'empêcher de vagabonder à travers les prés, au bord de l'Epte et sur les routes, que pour lui donner plus tard un métier, sa mère lui fit faire son apprentissage chez un menuisier de Gisor. Gisor n'est distant que de trois kilomètres d'Iranie, où habitait alors Camille Pissarro, où il habite toujours. C'est là que l'infatigable et ardente vieillesse de ce grand peintre poursuit la réalisation d'un des plus admirables poèmes de la nature qui ait su réaliser un artiste. Tous les matins, muni de son déjeuner, le jeune Félix partait pour Gisor et ne rentrait que le soir à la maison, sa journée finie. « As-tu bien travaillé ? » lui demandait sa mère. « Commences-tu à apprendre un peu ton métier ? » « Mais oui, » répondait brièvement Félix. Et après le dîner, il allait s'enfermer dans sa chambre sans avoir jamais dit un mot. Une fois, une voisine vint prévenir la mère qu'on avait vu M. Félix rôder toute la journée à travers les prairies. Elle raconta même que le gamin s'était amusé à taquiner des chevaux dans un herbage, à les faire galoper. De quoi l'herbagé était furieux. Le soir, la mère réprimanda son fils vertement. Il s'en suivit d'une discussion et de la colère. Dans un geste que l'enfant fit pour éviter une gifle, voilà que sur le plancher tomba une boîte d'aquarelle de dessous son veston et que s'éparpillèrent une quantité de feuilles. Camille Pissarro, qui assistait à cette scène, ramassa les feuilles, les examina, et joyeux, il ne faut pas que cet enfant retourne chez son menuisier, s'écria-t-il. C'est un artiste, il sera peintre, mais c'est extraordinaire. Ses feuilles étaient des études de chevaux. Il y en avait d'extraordinaires, en effet. Alors l'enfant avoua qu'il n'avait jamais mis les pieds à l'atelier et que, toutes ces journées, il les passait dans les herbages à dessiner des chevaux. L'hommage que Mirbeau rend à Félix devient ensuite un éloge de toute la famille Pissarro. Famille admirable et qui rappelle les temps héroïques de l'art. Autour d'une vieillesse toujours jeune et vénérée, cinq fils, tous artistes et tous différents. Chacun va où le mène sa propre nature. Le Père n'impose à aucun d'eux ses théories, ses doctrines, sa façon de voir et de sentir. Il les laisse se développer selon eux-mêmes, selon le sens de leur vision et de leur intelligence personnelle. Ils cultivent en eux la propre fleur de leur individualité. Lucien, paysagiste lumineux et fin, d'une sensibilité exquise, mais ne se bornant pas à chercher son expression sur la toile seule. Fixé depuis quelques années en Angleterre, il s'est attaqué à toutes les matières. Graveur sur bois, aquafortiste, décorateur de livres, il met en tout ce qu'il crée un goût charmant, discret, des arrangements délicieux. Georges, à qui Félix ressemblait beaucoup par le tempérament et l'ardeur de l'imagination, porté vers les grandes lignes décoratives, séduit par le mystère des formes et tâchant de les fixer sur la toile, dans le bois, dans le cuivre. Toutes les matières sont bonnes pour lui, tous les outils. Mais, préservé de l'outrance symboliste par un grand amour et une grande compréhension de la nature, il rêve de redonner au meuble un style nouveau. Il fait des étoffes, des cuirs gaufrés, cherche des émeaux. Il voudrait que la moindre plaque de métal, le moindre bout de bois fût un prétexte à l'ornement. Caractère généreux et sensible, toujours en train de grandes choses, lui aussi, le pauvre enfant, fut frappé par un deuil cruel au seuil de sa vie qui semblait ne devoir lui apporter que des joies et de belles réalisations d'art et de bonheur. Rodolphe, esprit sarcastique, est toujours silencieux. À dix ans, il est toujours seul. Que pense-t-il ? On ne le sait pas. Où va-t-il ? Il est toujours parti, lui aussi. Il suit les bords de l'Epte, se promène gravement dans les champs. Dessine-t-il des chevaux comme Félix, des bords de rivières, des coteaux ensoleillés, des brumes d'argent sur les prairies comme Lucien ? Non. Un jour, dans sa chambre, on trouve des albums, des quantités d'albums, et c'est un ébahissement. Voici d'abord un conte chinois, où dans un sentiment précocement curieux de la caricature, s'affirme le goût des arrangements, des masses, et même des paysages. Mais il n'a jamais vu de chinois. Il n'a vu que les pousse-pousses de l'exposition. Et c'est leur costume, leur allure bizarrement et comiquement observée qu'il rend. Ensuite, voici une irrespectueuse histoire du polichinel et du gendarme, l'autorité bafouée, ridiculisée, entrée cruelle et férocement âpre. Il y a des commissaires, des juges dont les visages sont empruntés, avec des déformations impayables au visage du pays. On les reconnaît, avec leur caractère appuyé. Une satire merveilleuse, c'est un éclat de rire. Jusqu'aux plus jeunes, qui portent encore des culottes courtes, et de qui son père confisque un soir une petite aquarelle. Vieux cheval blanc dans la neige, qui dénote des qualités originales surprenantes. Telle est cette famille, où l'art est chez lui, où chacun petit et grand y cultive les plus rares fleurs de beauté. Tout cela sans bruit, sans réclame, dans une indépendance fière et joyeuse. L'exposition Les enfants de l'impressionnisme est présentée du 31 mars au 2 juillet 2023 au Musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr La semaine prochaine, nous suivrons Berthe Morisot et Julie Manet dans une promenade sur les quais de Seine et au Jardin des Tuileries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada